Bonjour la famille, vraiment, quand tu décides parfois de ne plus commenter certaines choses, tu tombes sur certaines sorties, certaines vidéos qui t'obligent à parler. Vraiment, j'ai tendance à croire que parfois, les propos bien de certaines sorties de l'Okameni sont vrais. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Hier, je suis tombé sur une sortie de Aïcha. Aïcha la Kamas. Elle était en train de critiquer le boy qu'on nous a annoncé, qu'il était le président d'un club. Parfois, nous disions qu'on l'a licencié, qu'il était le président d'un club qui obligeait ses joueurs, ses footballeurs à le tout mat. Donc, elle était en train de critiquer, de donner, de sensibiliser les jeunes. J'ai commencé à apprécier, c'était bien, moi j'étais même content. Alors, bim ! Elle vient nous dire non. Quand vous voyez, d'autres me demandent de ne pas marcher avec Pocam, Pocam, c'est une bonne personne. J'ai dit, hé, hé. La fille, c'est même normal. Moi, quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand c'est mauvais, moi, je dis que ce n'est pas mauvais. Sérieux ! Ça m'a fait un jarre là encore. Je dis que, mais celle-ci, ce problème, elle parle même quoi là. Comment, là, 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 tu peux dire que, éviter telle personne, le monde des hypocrites, machin, tout ça, machin. Et, là, 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 tu nous as, tu peux nous présenter encore quelqu'un d'autre, tu dis que, non, c'est une bonne personne. Et c'est aussi notre nebso. Finalement, tu dis quoi ? Vous connaissez Pocam, non ? Pocam, c'est celui qui danse partout, il est en France, machin, et qu'il est fier de devenir un boy qui n'y a ses bien légaux. Mais il est devenu, un matin, lui, comme ça, là, un chalet. Jusqu'à ce qu'il se vante. Et c'est la bad complice actuellement de Aïcha. Elle veut nous faire comprendre que, non, qu'il y a des sorciers qui sont moins mauvais que d'autres sorciers. Écoutez un peu, hein. Écoutez d'abord bien. Et je vous prends après, parce que la peine, c'est vraiment... Écoutez. Quand j'ai commencé à marcher avec Pocam, quand j'ai commencé à fréquenter Pocam, du moins, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties, là, Aïcha. Ah, Pocam va te fiercer aux enfants. Pocam va faire ceci aux enfants, fichez-moi le camp. Pocam, au moins, je sais qui il est. Je sais quelle est un peu sa moralité. Je connais un peu. Il y en a sur Facebook, ils sont là qui disent, ils insultent Pocam dans tous les sens, hein. Mais quand je m'en vais dans l'immense de Pocam, je vais voir l'avant-grande de pleurer. Que Pocam montre un peu, je fends. Ouais, Pocam, j'ai un peu envie de voter ceci, j'ai un peu... Quand je vois ça, je dis que, Seigneur, il fait une fois un gars... Nous étions en public. Il dit, Aïcha, pourquoi tu marches avec Pocam ? Vraiment, ce n'est pas digne de toi. Une femme ne doit pas marcher. En plus, ça, les enfants, garçons, millions et millions. Voilà, un jour, je raconte à Pocam, ça énerve Pocam. Pocam me dit qu'il parle comme ça de moi. Je vais te montrer comment il m'a dragué. M millions et millions. Ma langue a failli tomber par terre. Depuis ce jour-là. Ce Pocam est témoin. Vous comprenez ce que Jacques allait dire. Je n'ouvre pas mes portes à Pocam. Depuis ce jour-là, je n'ouvre mes portes à Pocam. Ah bon ? Au moins, Pocam, je sais qui il est. Regarde-moi un individu qui dénigre Pocam. Qu'il a tout dit sur Pocam. M millions et millions. Mais pas derrière, il n'y a pas supplié les lances de Pocam. Regarde-moi un papa. Le mari de quelqu'un. Vous savez que, il y a des choses que j'entends comme ça. Il dit que vraiment de Dieu, la honte, on a de nos chiens. Donc, elle nous donne les raisons pour lesquelles elle est bas complice avec Pocam. Que c'est parce qu'il y a cet imbo qui vient inciter Pocam sur Facebook. Et pas derrière, il ne va pas te demander le chien. Voilà sa simple raison de marcher avec un chien. Mon frère, tu marches avec quelqu'un qui n'est pas ce nom, c'est que c'est hors la loi. Et c'est la personne que tu nous présentes tous les jours comme ta complice. Tu me dis qu'il y a certains péchés qui sont moins que d'autres péchés. C'est ça que tu nous fais comprendre. C'est ça que tu fais comprendre aux jeunes. Et en même temps, tu as que les sensibiliser les jeunes. Écoutez un peu la patrouille, critiquait le boy, qu'on dit, le boy qui obligeait ses joueurs. Écoutez un peu. Tu es en train de viser la boîte de Lubricien comme ça, pour que l'enfant qui est à côté de lui, fasse. Il est en train de viser ensemble un habitué, un consommateur, un caisse. Mais c'est meilleur, nous, dans le monde. Meilleurs et millions, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'hypocrite. Quand des parents payent des sommes exorbitantes pour envoyer les enfants dans des centres de formation. Et voici ce que les individus imposent à ces enfants-là pour pouvoir évoluer. C'est lamentable. C'est déplorable. C'est sidérant. C'est aberrant. C'est énervant. Mais c'est très bien de marcher avec Pocat. Tu le vois, tu vas dire que le Seigneur donne-moi pas de mari ici comme ça. Et pourtant, il aime quand on visite son rectum. Il aime quand on visite sa boîte à café. Il aime quand on visite son chéroule. C'est triste. Vraiment triste. Mais c'est dans un monde d'hypocrite. Toi-même, tu es la première. Un monde rempli d'hypocrite. Tu es la première. Mais bien, c'est Mélion. Tu m'as fait pour quand même tu dis qu'il faut éviter les dépris. Mais pourquoi filmer? Donc, vous voyez, ça c'est filmer. C'est quand on voit les personnages filmer. Et c'est qu'on le voit par l'heure. Tu dis qu'il faut éviter les voleurs. C'est qu'on ne filme pas alors. C'est qu'il faut éviter les voleurs. Il faut tout simplement prier le Seigneur. Vraiment, ma mère. De nous préserver. Très bon conseil. Parce que le monde que vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, c'est un monde rempli d'hypocrite. Il y a beaucoup d'hommes là qui adorent le chéroule. Il y a beaucoup d'hommes qui adorent le chéroule. Nous sommes dans un monde rempli d'hypocrite. Dans le lieu de dire que je ne veux pas fréquenter un coin, je fréquente. Elle dit qu'elle fréquente. Elle fréquente. Elle parle le même fort. Moi, je fréquente. En même temps, dans la même vidéo, tu es en train de critiquer l'autre côté. Et qui fréquente aussi comme toi? De qui, de qui c'est morton? Oh, alléluia! De qui, de qui c'est morton? Vraiment. Très souillant. Quand tu dis que tu veux conseiller les jeunes, montre le bon exemple. Tu ne peux pas tous les jours. Tu es comme le père là qui dit, qui est tous les jours qui dit à ses enfants. Vraiment, les enfants, concentrez-vous pour vos études. L'alcool n'est pas bien en buvant. L'alcool, comme vous le voyez là, ça détruit. La cigarette détruit l'organisme, ou c'est le foie, ou c'est... Il est en train de fumer. Oui. Tu n'es pas différent de ces fumées qui viennent chaque jour acheter la cigarette. Et c'est bien écrit tout ça. Le tabac est dangereux pour la santé. Il lise bien, mais il fume. Et après, tu dis que les autres sont hypocrites. Je vous respecte. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngusso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptêmes, anniversaires, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Oui, Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos. L'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaires, annonces, embellissements de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs, et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier N'Gousseau, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672-30-37-85-697-39-27-28. Le studio Vision Pro. Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio.